Comment éviter les michtos ? Les profiteuses, oh c'est pas beau michto comme terme. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous accompagnons les hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et trouver l'âme sœur. Dans la vie réelle ou sur les appels de rencontre. Et souvent les hommes craignent qu'ils vont tomber sur une femme qui va être une profiteuse, qui va vouloir être avec eux juste pour leur argent. J'ai envie de dire que souvent les mecs créent cette situation de toute pièce parce qu'ils utilisent leur statut social, leurs fonctions socioprofessionnelles, leur boulot, leur argent, leurs acquis financiers, la taille de leur appart, leur voiture. Ils vont utiliser ça comme des éléments d'attirance. Donc ils vont se créer cette situation d'avoir des femmes comme ça. Et je dirais même que certains hommes sont bien conscients de cultiver ces éléments financiers pour pouvoir mieux plaire. Donc peut-être que cette vidéo ne s'adresse pas à eux parce qu'à la limite eux veulent utiliser ces leviers-là. Et ils n'en ont rien à faire de tomber sur une profiteuse parce qu'ils ne lui laisseront pas le temps de profiter justement. Mais pour toi et moi qui ne voulons pas tomber sur des profiteuses, la solution est simple. Tu peux séduire sans faire appel à tes moyens financés et à tes attributs. Par exemple, quand je t'ai rencontré, je ne suis pas quelqu'un de riche, je n'ai pas plein d'argent sur mon compte en banque. Par contre, du simple fait que j'ai 20 ans de plus que toi parce que j'ai 46 ans, j'ai eu le temps d'accumuler, de construire un petit peu de patrimoine immobilier. J'ai une voiture qui n'est pas trop ridicule et par contre, je n'ai pas utilisé ces éléments quand on s'est connus, quand on était en phase de dating. Et en fait, tu ne les as découverts qu'une fois que tu étais ma nana et que j'étais ton mec. Et je me souviens, j'ai un souvenir qui m'a marqué à ce propos. Quand je t'avais amené dans l'endroit qu'on appelle la base secrète, j'ai un endroit dans Paris qui est particulièrement sympa, qui est un investissement immobilier. Et là, il n'était pas loué. Et donc, je t'ai emmené dedans un soir. Et en fait, en tombant dedans, c'était un truc de ouf parce que ça fait 4 mètres sous plafond. Il y a une grande baie vitrée. C'est un ancien atelier. C'est un super loft de fou. C'est un mini loft. Ce n'est pas un super loft de fou. Mais il fait son effet. Il fait son effet quand on rentre dedans, on fait « Ah, c'est beau ! » Et toi, à un moment, tu avais même les larmes aux yeux. Et tu m'as dit « Mais je ne sais pas, promets-moi que… » Comment tu t'as dit les choses ? C'était genre « C'est trop beau pour être vrai, je n'arrive pas à y croire. » Parce que voilà, tu étais d'abord tombé sur un mec qui te plaît grave. Oui. Et après, une fois que c'était ton mec et que tu étais sa nana, là, tu as découvert qu'en plus, il a des actifs, il s'est construit une situation, c'est cool. Mais c'était la cerise sur le gâteau. Là, si vous faites ce coup à votre nana, qu'elle est amoureuse de vous avant que vous lui réveilliez vos moyens financiers et qu'ensuite, elle s'aperçoit qu'en effet, vous avez un portefeuille bien garni, là, c'est vraiment, comme tu dis, la cerise sur le gâteau. Et elle s'estimera la nana la plus chanceuse du monde. Là, c'est vraiment être tombée sur le prince charmant sans même l'avoir cherché. Et l'avantage pour moi, c'est que je me sens sécure avec Paola parce que je peux savoir que si un jour, je perds mes moyens financiers, si je perds mon actif immobilier, ça peut arriver. On est en train de rentrer là. C'est le 27. On est le 27 avril. On est en pleine crise planétaire sans précédent. Il est complètement concevable que d'ici un an ou deux ans ou trois ans, j'ai dû revendre mes biens immobiliers. Eh bien, je sais que je n'aurais pas pour autant perdu ton amour parce que je n'ai pas du tout utilisé ces éléments pour te séduire. C'est ça. Alors, pour aller plus loin avec nous, tu peux trouver dans la description en dessous de la vidéo un rapport gratuit PDF qui s'appelle « Les quatre compétences clés à cultiver pour trouver votre propre marque de séduction ». Et moi, ce que je te propose, c'est de nous envoyer un message sur paola.institutmorningkees.com pour nous parler de ton cas particulier et recevoir de notre part un diagnostic gratuit pour faire le point sur ta situation amoureuse. À bientôt. Au revoir.